DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est tout plaisir et pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le petit tour d'horizon auquel nous vous avons habitué depuis un moment. Nous vous proposons ce tour d'horizon pour vous donner des infos sur la prestation des certains internationaux congolais ou des billes nationaux qui sont susceptibles demain de porter le maillot de la République démocratique du Congo. Nous sommes à un week-end et ce week-end est aussi très prolifique en rencontres sportives. Il y a des championnats qui reprennent aussi. Il y a bien évidemment des Congolais qui font partie des joueurs qui ont presté ou qui se sont retrouvés, en tout cas, dans la feuille du match lors des rencontres qui se sont jouées, par exemple, hier vendredi 13 août 2021. Alors nous débutons ce petit tour d'horizon par la Première Ligue, le championnat anglais de première division, où le promu Brentford a fait sensation en battant à domicile Arsenal par deux buts à zéro. Brentford, c'est le nouveau club de l'international congolais Johan Huissa. Johan Huissa qui est arrivé il n'y a pas très longtemps de l'Orient et qui avait été agressé à l'acide. C'était en début du mois de juillet par une dame, mais qui finalement a été soignée et en train de reprendre peu à peu. Il a été d'ailleurs convoqué pour cette rencontre. Mais Johan Huissa n'a pas fait son apparition pour la première fois en Première Ligue sur le terrain. Mais bonne nouvelle pour lui quand même, puisque son équipe est venue à bout d'Arsenal par la marque de deux buts à zéro. Les deux premières périodes se sont partagées chacune un but. Et Brentford commence fort à la 22e minute par Sergi Kanos, ouvre le score 1-0. La mi-temps se solde sur ce score, alors qu'on espérait, on pensait qu'Arsenal, du club de Sambi Lokonga, petit frère d'un international congolais, Paul Josempoku, comme on aime bien l'appeler, était titulaire par contre du côté d'Arsenal. Lui qui vient aussi d'Anderlecht en Belgique, Sambi Lokonga, aura donc perdu face au club de Johan Huissa. Le deuxième but de Brentford sera inscrit par Christian Norgarde, qui va en tout cas inscrire ce deuxième but à la 73e minute. Arsenal et Sambi Lokonga ne vont donc pas parvenir à redresser la barre face à ce promu, qui a fait en tout cas sensation en inscrivant deux buts et en encaissant aucun but. Il faut noter aussi que Sambi Lokonga, le congolais, a joué en tout cas toute la rencontre, alors que de son côté, bien évidemment, Johan Huissa est resté sur le banc toute la rencontre. Espérons que lors de la deuxième journée du championnat anglais de première division, Johan Huissa soit titularisé ou alors fera son entrée en jeu. Pour l'heure, Brentford occupe la première position ex-aequo avec Manchester United, trois points chacun. Et bien sûr, Brentford va donc se déplacer pour la prochaine journée à Londres. Et ce sera pour y affronter l'ancien club de Yannick Yalla Bolasi, Crystal Palace. Et ce sera le 21 août 2021. Donc voilà, Brentford va donc se déplacer du côté de Crystal Palace. Espérons que ce club va rester sur cette dynamique. Alors en ce qui concerne Arsenal, bien évidemment. Arsenal qui n'a pas montré en tout cas une des belles choses lors de cette rencontre, va tenter peut-être de se rattraper. Mais le prochain match pour Arsenal sera déjà un gros derby, un gros choc. Puisque Arsenal va accueillir Chelsea, un autre club de la capitale anglaise, de Londres. Ce sera le 22 août 2021, sur le coup de 16h30 de Kinshasa. Et avant bien évidemment d'affronter West Bromwich dans le cadre de l'IFL Cup. Donc voilà pour ce qui concerne ces deux Congolais, dont l'un est international. Il s'agit de Yohann Ouissa qui n'était pas de la partie. Il était quand même convoqué. Sambi Lokonga par contre a débuté la rencontre avec son équipe. Malheureusement, une première défaite pour Sambi Lokonga aux couleurs d'Arsenal. Espérons que la journée qui viendra sera meilleure. Mais ce sera face à une très belle équipe de Chelsea qui, après avoir remporté la Champions League européenne, a remporté aussi la Supercoupe face à Villarreal. Ce ne sera donc pas facile. Mais un derby reste un derby. Un derby ne se joue pas, mais ça se gagne. Espérons que Sambi Lokonga et Arsenal vont gagner ce derby. Voilà à tout pour ce qui concerne Brentford, Yohann Ouissa et Arsenal de Sambi Lokonga. Quittons Brentford et Arsenal. Brentford de Yohann Ouissa et Arsenal de Sambi Lokonga. Mais n'allons pas très loin. Allons en France, mais dans l'ancien club de Yohann Ouissa, Lourian. Son ancien club, le club qu'il a transféré d'ailleurs du côté de l'Angleterre à Brentford. L'FC Lourian, qui a eu du mal à se maintenir en Ligue 1 la saison dernière, la fin de saison était palpitante. Et Yohann Ouissa a été parmi, en tout cas, les acteurs qui ont permis à ce club de ne pas descendre en division 2, en Ligue 2. Et l'FC Lourian a fait fort en battant Monaco sur le score de 1 but à 0. Et Monaco, équipe qui a encensé en tout cas quelques joueurs d'origine congolais, dont l'un était titulaire. Il s'agit d'Axel Dissassi, le FC Lourian, qui a réussi en tout cas son entame de la Ligue 1 en battant Monaco. Monaco qui joue plutôt bien avec les bons résultats que cette équipe avait eu à réaliser. dans le cadre de la Coupe de la Champions League. Alors, la première mi-temps débute un peu en faveur de Lorient, puisque cette équipe réussit l'ouverture du score par Terrem Mofi à la 31e minute. Mais Monaco ne va pas en tout cas redresser la barre. La mi-temps se saute sur le score de 1 but à 0. En seconde période, malgré plusieurs tentatives de l'Aise Monaco, le score ne va rester inchangé. La deuxième mi-temps se soldera sur le score de 0 but partout. Et donc, le score final sera de 1 but à 0. A noter que du côté de l'Aise Monaco, le Congolais Axel Dissassi était bien dans la charnière centrale de la défense monégasque et a joué toute la rencontre. alors que Benoît Abadiachilé n'était pas convoqué pour cette rencontre. Et on espère en tout cas que l'Aise Monaco va se rattraper lors de la prochaine saison, parce que là, c'était lors de la prochaine journée, excusez-moi, parce que là, c'était la deuxième journée et Monaco n'a pas encore gagné un seul match. Donc, Monaco a un match nul et une défaite statistique au terme de deux journées n'est pas en tout cas très bonne, puisque Monaco n'a qu'un seul petit point. Alors, pour ce qui concerne Monaco, bien évidemment, le prochain match en championnat, ce sera le 21 août prochain et Monaco va recevoir le Racine Club de l'Anse de Gaël Kakuta pour la troisième journée de Ligue 1 française. Mais avant cela, l'Aise Monaco recevra d'abord Shakhtar Donetsk en Champions League européenne. Ce sera le 17 août 2021. Ça, c'est un gros client. Ce sera donc un match difficile et compliqué pour l'Aise Monaco. Donc, voilà, Monaco qui perd du côté du FC Lorient. Et ça ne va pas très fort depuis le début de cette Ligue 1, parce que la première journée, Monaco avait fait jeu égal. Un but partout à domicile, c'était le 6 août dernier, face à un autre club d'un international congolais. Il s'agit du FC Nantes Club de Samuel Mutousami. Et Monaco n'a pas très bien démarré ce championnat français de première division la saison 2021-2022. Espérons que cette équipe de Benoît Badia-Chile d'Axel Dissassi va se ressaisir pour la prochaine journée. Ce sera déjà face à Gaël Kakuta, l'international congolais. Alors, terminons ce petit tour d'horizon par la Belgique. La Belgique qui se trouve tout juste à côté de l'Hexagone, à côté de la France. Et nous allons terminer ce petit tour d'horizon en allant du côté de Anvers pour avoir des nouvelles du club, de l'ancien club de Dieu Merci Mbokani. Royal Antwerp dans le cadre du championnat belge de première division. La Jupilaire Pro League, c'était pour le compte de la quatrième journée. Royal Antwerp se déplaçait du côté de Charles Roy. Et Royal Antwerp qui s'est ressaisi après ses deux premières défaites. Il a battu lourdement le standard de Liège de Jackson Muleka lors de la troisième journée. Et pour cette quatrième journée, Royal Antwerp espérait en tout cas un meilleur résultat que ce match nul de un but partout. Royal Antwerp club de Michel-Ange Balikwisha ainsi qu'Avadongo. Avadongo dont on a plus des nouvelles depuis un long moment. Il n'a d'ailleurs pas été convoqué également pour cette rencontre. Par contre, Michel-Ange Balikwisha était bien convoqué même s'il n'avait pas été titularisé. Il va faire son entrée en jeu lors de cette rencontre à la 66ème minute. Alors que le score était à égalité. Pourtant, ce match débute à l'avantage des visiteurs. Puisque à la 38ème minute, Victor Fischer va ouvrir le score pour Royal Antwerp. Et la mi-temps va se solder sur ce score de 0 but contre 1. A la reprise, Charles Roy pousse et arrive à remettre les deux équipes à égalité. A la 57ème minute grâce à Anas Zarouri qui va donc remettre les deux équipes à égalité. Et bien évidemment, le score restera inchangé malheureusement pour Royal Antwerp et Michel-Ange Balikwisha. Le match va se solder sur ce score de 1 but partout. A défaut de remporter les 3 points à l'extérieur pour Royal Antwerp. Un point empoché, c'est quand même une bonne chose qui permet à Royal Antwerp de se positionner en 8ème position du classement. Au terme de 4 journées, une victoire, un match, une et deux, défaite, 4 points. Alors que le sporting Charles Roy est à la 4ème position. Après 4 journées, une victoire, 3 matchs, une et 0 défaite. Royal Antwerp a donc joué contre une équipe qui a 6 points et qui n'a pas encore perdu de match. Donc voilà, et bien évidemment, nous espérons que lors de la prochaine journée, le Congolais Michel-Ange Balikwisha pourra, pourquoi pas, débuter ce match et être titularisé. En tous les cas, la prochaine journée, ce sera déjà le 20 août 2021 avec la réception de Genk, un autre poids lourd du championnat belge de première division. Mais avant cela, Royal Antwerp aura l'occasion en tout cas d'avoir un peu plus de temps de jeu dans les jambes. Puisque le 19 août 2021 est prévu le tour suivant de l'Europa League UEFA où Royal Antwerp va se déplacer du côté du terrain de Omonia Nicosia. Comment ça va se passer ce calendrier avec un jour d'écart ? Probablement, il y a quelque chose peut-être à arranger de ce côté-là. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Nous avons parlé bien évidemment de plusieurs Congolais. On est d'abord parti en Angleterre où la première ligue a commencé avec cette belle victoire de Brentford, le club promu qui est venu de Championship et qui a titillé Arsenal jusqu'à le battre 2 buts à 0. Brentford, c'est le club de Yohann Ouissa, l'international congolais, qui a battu le club de Sambi Lokonga, petit frère de Paul-José Mpokou, qui était d'ailleurs titularisé au cours de cette rencontre et qui a joué toute la rencontre. Contrairement à Yohann Ouissa qui est resté sur le banc, content quand même de la victoire. Ensuite, nous sommes allés du côté de la France où l'ancien club de Yohann Ouissa, l'OFC Lorient, a battu l'AS Monaco d'Axel Dissassi et Benoît Badiachilé dans le cadre de la deuxième journée du championnat français de première division. Et nous avons clôturé ce petit tour d'horizon par la Belgique. Royal Antwerp est passé à côté des trois points contre Charleroi, alors que Royal Antwerp avait commencé par inscrire cette ouverture du score en première période. Mais en deuxième période, c'est Charleroi qui va égaliser. Et bien entendu, le joueur d'origine congolaise, Mikel Anjba, Lucouchia, va faire son entrée lors de cette rencontre à la 66e minute alors que le score était déjà d'un but partout. Rien ne va changer malgré sa montée en jeu. Et voilà, nous sommes donc arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce petit tour d'horizon, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue. Si vous en avez un, n'hésitez pas à le partager avec nous. Nous le laissons à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. DMTV vous dit au revoir. C'est la fin de la journée de vous.